Le VPN MPLS, mais on va dire plutôt venir le sublimer pour ajouter des fonctionnalités qu'on n'avait pas aujourd'hui avec du MPLS. Différentes fonctionnalités qu'on n'avait pas, aller beaucoup plus loin en termes de sécurité. On va pousser notre sécurité vraiment au ras de l'utilisateur pour bloquer différentes attaques, par exemple avec différents systèmes ou différentes actions. Votre PC prend un ransomware, on peut aller, le boîtier SD-WAN va le détecter, va bloquer le port du switch automatiquement pour éviter qu'il se propage. Le SD-WAN va pousser la sécurité un peu plus loin. On a aussi la partie SD-WAN pour mutualiser différents liens WAN, comme on peut le voir sur le graphe du bas. On peut, sur plusieurs sites, avoir différents liens internet MPLS, 4G ou autres et du coup faire de la répartition de charges ou du routage de flux, mais au niveau applicatif. Comme on peut voir sur le schéma, router en fonction de Teams, de Skype, de Gmail. On verra plus en détail dans la démo, mais voilà, on peut, et en fonction, comme le montrait d'Assur la souris, en fonction aussi de la qualité de service du lien, router les flux, Teams ou autres, vers le lien le plus adéquat. Et tout ça est géré par différentes interfaces qui vous permet de gérer l'ensemble de vos sites d'une même interface et de remonter l'ensemble des logs de sécurité sur une même interface et d'avoir une facilité de gestion de votre parc SD-WAN. Très bien, merci Yohan. Et bien, on va passer directement à l'accompagnement de SERF France, Poitou-Charentes, et donc avec Arnaud. Arnaud, est-ce que vous m'entendez ? Oui, impeccable. On peut y aller. D'accord. Donc déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter votre rôle au sein de SERF France ? Oui, voilà. Donc moi, je suis Arnaud Rossignol, je suis responsable du centre de service. Donc le centre de service au SERF France Poitou-Charentes, c'est quoi ? Donc c'est la partie qui, chez nous, à la fois représente l'assistance technique aux utilisateurs, qu'ils soient des utilisateurs internes, 700 collaborateurs, je le redirai tout à l'heure, ou qu'ils soient des clients. On fait aussi l'assistance informatique à nos clients qui utilisent nos solutions de comptabilité ou autres. Et je gère aussi la partie des administrateurs réseau. Donc là, c'est un peu ce qu'on va parler aujourd'hui, la partie admin réseau, la partie lien, etc. Et j'ai aussi une casquette de chef de projet sur les projets qui concernent l'IT dans l'entreprise. Très bien. Donc au niveau de l'entreprise, le secteur, donc expertise comptable ? Oui, donc là, SERF France Poitou-Charentes, c'est quoi ? Donc société, on fait principalement de l'expertise comptable et du conseil. Alors le conseil, ça peut être du conseil aux sociétés, ça peut être du conseil comptable, du conseil fiscal, du conseil patrimonial, juridique, social et informatique aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, on a aujourd'hui 700 collaborateurs sur le Poitou-Charentes, 4 départements, Charentes, Charentes-Maritimes, Deux-Sèvres et Vienne, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc 700 collaborateurs qui sont répartis sur 34 agences, disséminées dans le territoire pour être au plus près de nos clients. Donc sachant, voilà, quels sont nos clients pour les gens qui ne connaissent pas, SERF France. Donc nous, on a une clientèle qui est basée quasiment sur les TPE, PME à 60%. agricole, ça c'est notre histoire, et après à 40% dans l'artisanat, le commerce, le service et les professions libérales. Donc voilà, on n'a pas de sociétés énormes dans notre clientèle. Par contre, on a beaucoup de TPE, PME locales, où on les accompagne avec toutes nos compétences. Donc aujourd'hui, on va en parler après, toutes nos agences sont en train de passer en SD-WAN. On a 700 collaborateurs en communication unifiée, c'est-à-dire qu'on utilise avec Blue, justement, une solution de téléphonie, à la fois sophonie et téléphonie fixe, complètement unifiée, centralisée, dématérialisée. Et on a aussi 250 collaborateurs qui ont un téléphone portable professionnel, où on a mis en place, on est en train de mettre en place la convergence fixe mobile. C'est-à-dire, quand on dit convergence fixe mobile, c'est vraiment qu'avec leur outil mobile, ils puissent répondre à leur téléphonie fixe, passer des appels, qu'ils retrouvent la même interface, et qu'ils aient vraiment un outil unifié pour toute la partie communication, un seul répondeur pour les deux. Enfin, voilà, plein de petits outils qui sont bien utiles pour faire gagner du temps au quotidien. Juste un petit aparté sur les 700 collaborateurs, la répartition, elle est plutôt homogène ? Alors, en moyenne, la répartition, on a des agences, on va dire, en moyenne d'une vingtaine de personnes. Ça, c'est nos agences de territoire. Et puis après, on peut avoir quelques… Dans chaque département, on a une agence un petit peu plus grosse, où là, on va retrouver, parce que dans nos agences, on a surtout des comptables et des conseillers, et dans l'agence qui est un peu plus grosse dans chaque département, qui peut représenter entre 50 et 70 collaborateurs, là, on va retrouver un service juridique de proximité, un service employeur de proximité, des conseillers informatiques de proximité. Voilà. Donc, globalement, agences de 20 à 25 personnes, et puis quatre agences un peu plus grosses dans une par département, vu qu'on a quatre départements, où on va avoir des services tournés vers le client, mais plus transverses, que sont le juridique, le social, des choses comme ça. Oui, c'était la question juste après, c'était les profils, justement, de ces effectifs. Donc, on est plutôt sur des postes transverses, relations clients. Voilà, les profils d'effectifs, sur les 700 collaborateurs, on a à peu près 400, 420 comptables, parce que c'est notre cœur de métier. On doit avoir une centaine, un peu plus, 150 conseillers. Donc là, c'est des gens qui vont conseiller des créations de sociétés, conseiller des changements d'objectifs, et qui sont là pour conseiller les clients sur ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, des conseils fiscaux. Et après, on a, comme beaucoup d'entreprises, on va dire, je ne sais pas, 150 collaborateurs sur les services supports, que sont du juridique interne, du social, du service administratif financier, du système d'information et du RH. Au sein du système d'information, on a à peu près 25 collaborateurs, répartis en plusieurs catégories, donc collaborateurs qui vont être tournés vers l'interne, donc N1, N2, on va dire, des techniciens plus d'admin réseau, il y en a sept, on a une équipe études et projets qui intègre des logiciels, fait des développements, il devait être 5, 6 à peu près, et après, on a une équipe tournée vers la clientèle, où on a cinq conseillers informatiques qui font à la fois de la vente à nos clients, pas de lien, on ne concurrence pas Blu, mais plutôt de PC et de solutions pour gérer leur entreprise, et après, pareil, on a trois personnes à l'assistance côté client, pour les aider, les accompagner, sur les usages de l'informatique et des logiciels qu'on leur fournit, de comptables, de caisses ou autres. D'accord. Sur les 250, j'imagine que les 250 en convergence, c'est ceux qui sont plutôt des sales, des commerciaux, qui sont en itinérance, qui se déplacent beaucoup ? Voilà, c'est ça. On a surtout les fameuses, ce qu'on disait tout à l'heure, on a des conseillers, en fait, ceux qui sont à peu près 150, qui se déplacent beaucoup, qui vont négocier sur le terrain, qui se déplacent beaucoup, qui sont mobiles, donc qui servent aussi de partage de connexion en mode modem, sur ces téléphones-là. Avec Blue, on a un forfait mutualisé pour l'ensemble des personnes, donc ça s'équilibre, en fait, entre ceux qui utilisent peu, ceux qui utilisent beaucoup, alors qu'avant, chez un autre opérateur, on avait des forfaits figés, et donc certains ne les dépassaient jamais, d'autres les dépassaient tout le temps. Voilà, c'est assez confortable. Très bien. Si on rentre un petit peu dans le détail du besoin, du contexte initial, la problématique que vous aviez au départ, avant de partir sur du SD-WAN, quelle est-elle ? Alors, la problématique qu'on avait aujourd'hui, donc on a effectivement la chance d'avoir des agences un peu disséminées dans tout le territoire, mais qui dit, dans tout le territoire d'un département, il y a des agences qui sont un peu en campagne, on va dire, ce qui est très agréable, mais en fait, on avait de temps en temps des coupures qui pouvaient durer une journée, deux jours, trois jours, sur des liens, malgré qu'on était en lien professionnel, on n'était pas en ADSL, on était en SDSL pro, mais il y avait quand même des coupures, des pertes de qualité, ça, c'était un des premiers besoins. Et après, on avait une autre problématique qui était qu'on est utilisateur d'une multitude d'outils qui sont, que vous connaissez sûrement, qui sont des outils du type Teams, du type Zoom, du type des choses comme ça, on utilise des outils en mode SaaS, on utilise des outils en mode bureau à distance, en mode client riche, et donc, en fait, on avait beaucoup de mal à prioriser ces flux dans les tuyaux actuels. C'est-à-dire qu'on faisait de la priorité par port, éventuellement, par IP, mais un peu compliqué, et du coup, on avait un mauvais ressenti utilisateur avec des lignes qui pouvaient être vite saturées par des usages, pas forcément non professionnels, mais par des usages non prioritaires, on va dire. Et donc, ça, ça nous posait aussi un gros problème. Donc, en fait, effectivement, l'objectif d'où on est parti et qu'on a voulu mettre en place, c'était d'avoir déjà une sécurité de connexion parce que nos salariés, s'il n'y a plus de connexion, ils ne peuvent plus travailler. Donc, quand vous avez dans une agence 25 personnes qui ne peuvent plus travailler, eh bien, c'est compliqué à gérer déjà parce que, voilà, ça remonte, et c'est compliqué à gérer parce que les gens, ils perdent du temps et après ce temps-là, c'est dur à rattraper. Donc, l'objectif, c'est de bénéficier d'une triple connexion. Donc, si je rentre un tout petit peu dans le détail, c'est d'avoir déjà l'ensemble de nos sites fibrés pour avoir une meilleure qualité de service et un meilleur débit, d'avoir un deuxième lien type. Alors là, nous, on a fait notre choix parce que l'avantage du SD-WAN, c'est que pour agréger tout ce qu'on veut, on a fait le choix d'intégrer une XDSL, donc soit une ADSL, soit une VDSL ou soit dans quelques sites, mais ça commence juste, c'est le balbutiement des FTTH, mais on doit avoir un site éligible ou deux maximum, et d'agréger avec ceci une ligne 4G. Donc, ce qui fait qu'en fait, l'idée, c'est-à-dire, les flux professionnels passent dans la fibre, les flux non professionnels ou non prioritaires passent dans la XDSL et en cas de panne de l'une ou des autres, on a soit la DSL qui prend le relais sur la fibre, soit l'inverse et aussi la 4G qui peut prendre, on a tous connu, enfin oui, moi j'ai connu plusieurs fois la fameuse pelteuse qui sur la voirie coupe les câbles et donc là, dans le cas où elle coupe la fibre et la XDSL, on a quand même un secours 4G qui nous permet de travailler, on va dire peut-être en mode dégradé mais de ne pas avoir de coupure. Donc, ça permet de garder la messagerie, ça permet de garder des téléchargements de fichiers et ça permet aux gens de travailler peut-être en mode dégradé voire des fois pas du tout en fonction du débit qu'on peut avoir mais ça nous permet d'avancer là-dessus. Donc là, vraiment être bien sécurisé, d'avoir toujours un backup mais vraiment là, vous êtes... C'est ça, l'objectif c'est... Ceinture bretelle quoi. C'est ça, l'objectif c'est qu'il n'y ait jamais de coupure de lien au niveau de l'agence quoi qu'il arrive. Et le deuxième objectif, voilà. Sur les liens 4G qu'on a mis en place, on a fait des tests aussi avec les quatre opérateurs pour justement ne pas avoir en gros que des liens orange et que le 4G soit potentiellement sur un lien WIG ou SFR pour justement s'affranchir d'une coupure d'opérateur d'infrastructure. C'est ça, sur cette partie 4G, effectivement, on a eu un jeu, deux jeux de fournis avec tous les opérateurs et dans chaque agence, on a testé quel était le meilleur opérateur disponible au niveau du débit. En fait, on fait des tests de débit et ça nous a permis de mettre en place le meilleur opérateur possible dans chaque agence et même pour des agences où on avait des doutes parce que, par exemple, notre sale serveur était en sous-sol, ce boîtier 4G n'est pas intégré au boîtier, ça fait qu'il peut être déporté dans l'agence à un autre endroit via un simple câble RG45 pour avoir dans l'agence l'endroit où ça câble mieux si c'est une agence à plusieurs étages ou en fonction de la construction. Donc, le deuxième objectif qui était de prioriser les flux dans notre besoin, c'était de dire nous, on veut, ce qu'a dit un petit peu Johan en début de réunion, on veut absolument, on voulait et on veut absolument prioriser les flux par applicatif et non plus par IP ou par port, c'est-à-dire être beaucoup plus fin sur ce qu'on veut prioriser ce qu'on veut qui passe et éventuellement même, nous, on va jusqu'à bloquer certains flux par rapport à la sécurité ou cybersécurité ou par rapport aux usages qu'on a décidé de nos liens en disant non, ce flux-là, il est bloqué ou ce flux-là, il est prioritaire ou ce flux-là, il n'est pas prioritaire. D'accord. Et donc, vous aviez connaissance de la solution de la techno SD-WAN avant de faire le choix de cette solution ? Oui, on s'était déjà dans la veille techno, on avait vu qu'on pensait effectivement que cette technologie SD-WAN, parce que bien sûr, en VPN MPLS, on peut aussi faire de la priorité assez fine avec des outils, mais en fait, ce qui nous intéressait vraiment, c'était pouvoir aussi agréger des liens et pas que d'eux, parce qu'en VPN MPLS, on ne peut pas en agréger beaucoup, c'est-à-dire on peut agréger des liens, agréger des liens de tous les opérateurs et surtout prioriser les flux finement et l'objectif aussi, c'était d'avoir une interface unique pour faire tout ça. Ça, c'était dans notre cahier des charges quand on a été voir, effectivement, on a consulté pas mal d'opérateurs local, national sur cette partie-là avec l'idée, effectivement, comme c'est écrit en dessous, on voulait un interlocuteur unique parce que, voilà, le choix d'un interlocuteur unique mais qui soit lui-même, ce qui nous intéressait, c'était qu'il soit lui-même multi-opérateur parce qu'en fait, je ne sais pas si on en parle après, mais c'est que dans la mise en place, en fait, on a des liens, finalement, chez tous les opérateurs du marché, que ce soit les opérateurs connus, voire des opérateurs un peu plus locales en fonction de la taille des villes où on peut avoir des opérateurs de fibres locaux qui nous permettent d'avoir un meilleur débit pour un meilleur prix, en fait. C'est l'avantage de ça. Oui, donc, on a passé le débit minimum qu'on veut par agence parce qu'effectivement, il y a des agences où on a 25 personnes, donc là, on a pris une fibre à 10 mégas plus une XDSL plus une 4G et après, sur les sites où on a 50 personnes, on a pris une fibre à 100 mégas et donc là, Blue a pu nous amener l'expertise et de dire, par rapport à votre besoin et à votre choix, voilà l'opérateur qui est le mieux placé au niveau financier, au niveau de la desserte de l'agence et voilà ce qu'on peut vous proposer. Très bien. On va passer justement à cette étude et ce déploiement. Donc, vous avez démarré par un POC, vous avez testé ça sur trois sites. Alors, pourquoi trois sites ? Et quels sites en particulier ? Alors, en fait, on a souhaité avant de... En fait, on avait mis dans ce POC, en fait, Proof of Concept, on avait dit, voilà, nous, on veut tester sur trois sites avant de s'engager sur l'ensemble des sites. Donc, pourquoi faire ? C'était pour tester déjà si ce qu'on nous vendait était bien réel, c'est-à-dire qu'effectivement, nous, ce qu'on voulait tester, c'est des choses toutes bêtes, c'est de dire, voilà, on a les trois liens qui marchent, il y a un lien qui coupe, donc, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est vraiment réactif ? Est-ce qu'il faut ouvrir un ticket pour basculer sur la ligne de secours ? Comment ça se passe ? Il y avait aussi tester les débits, vérifier que les débits livrés étaient bien les débits annoncés, tester les latences, c'est-à-dire tester les latences sur les différents liens, tester la priorisation des flux pour voir si on pouvait bien prioriser et faire ce qu'on voulait et être maître et maîtriser ces outils. Donc, c'est pour ça. On a fait un POC sur trois sites, deux agences classiques, on va dire, d'une vingtaine de personnes, mais dont une qui avait un service juridique, qui était un peu plus différente, et un troisième site qui était, comme je disais tout à l'heure, un des quatre sites, un par département, où il y avait une cinquantaine de personnes pour avoir un site plus gros et voir tout cet aspect monter en charge, migration, etc. On aurait souhaité faire les POC plus vite, mais le COVID nous a un peu ralenti. On a fait ces POC au mois de juillet dernier, je crois, ça fait un peu plus de huit, neuf mois qu'on a fait ces POC qu'on a laissé tourner pendant un mois. Et donc, les POC nous ont permis de valider les temps de latence, les pings entre sites et aussi de valider, là, je peux vous faire un retour d'expérience, que les tests qu'on a fait, c'est qu'on prend le câble fibre, on prend le câble ADSL, on les débranche et on voit est-ce que ça bascule bien sur la 4G. Donc là, pour avoir un retour d'expérience, c'est quand on débranche un câble, on perd un ping, voilà, on perd un ping et hop, c'est basculé sur la 4G. Voilà. Et quand on rebranche, ça rebascule, c'est un système complètement automatique, pas de tic à ouvrir, pas de manipulation à faire, c'est complètement automatique. En fait, il bascule sur le lien qui reste, s'il reste de l'ADSL et de la 4G, il bascule sur les deux, mais c'est complètement automatique et paramétré pour que ça fonctionne en automatique. Et après, dans Spock, on a pu aussi valider les performances de nos outils, parce qu'on voulait, justement, l'idée, c'était de dire, on voulait qu'aujourd'hui, on était, on voulait à minimum, on avait des SDSL 4M, minimum, doubler les débits. donc on est passé sur des fibres à 10, là où il y avait des SDSL 4, et donc on a vraiment testé que le débit annoncé était bien livré et que les ressentis utilisateurs par rapport à la performance étaient bien bons sur les outils et qu'ils voyaient une réelle amélioration du fonctionnement des outils, même si la ligne ne fait pas tout, mais au moins sur les outils qui étaient dépendants de la ligne. Et donc ça, on a bien vérifié que ce POC fonctionne, que tout fonctionne avant de, on va dire, de contractualiser l'offre complète avec Blue et de déployer. On en vient au déploiement, donc site par site. Donc là, aujourd'hui, vous avez déployé une partie des agences. C'est ça. Donc en fait, on a un déploiement site par site. Le COVID, effectivement, la COVID ne nous a pas aidé parce qu'en fait, certains opérateurs, il y a des liens qui ont pris du retard. Donc là, on a déployé à peu près une vingtaine de sites sur 34 et je pense que d'ici fin avril, on est bien parti pour que tout soit déployé d'ici fin avril. Donc on le fait site par site. Donc c'est un choix qu'on a fait en fait, plutôt en fonction des délais de production des lignes plutôt que par choix réel de notre part parce que de toute façon, on est dépendant des opérateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on passe à la fibre, quand on n'y est pas parce que si on y est déjà, il n'y a aucun souci. Les sites qui étaient déjà fibrés, ça s'est fait très très rapidement. On peut avoir des délais chez les opérateurs de 10-12 semaines pour passer des fibres et quelquefois, on peut avoir des surprises à la fois sur des éléments de voirie où ça nécessite des travaux. Donc ça peut prendre des fois deux, trois semaines de retard. Et puis, on a eu des surprises chez nous sur l'intérieur de nos sites, sur des desserts. On a des bâtiments qui sont plutôt récents dans certains endroits, plutôt un peu plus vieux dans d'autres. Et en fait, on avait forcément, vu qu'on était cuivré avant pour la téléphonie et pour la SDSL, tout ce qui est cuivre, ça ne pose pas de problème. Par contre, tout ce qui est fibre, certains opérateurs ou sous-traitants d'opérateurs, ils font une étude et dans l'étude, ils nous disent, vous n'avez pas de dessert interne, il faut passer une boulotte entre l'arrivée télécom et votre baie de serveur. Donc là, le temps, c'est juste de trouver un artisan qui fasse ça, un artisan électricien, pour qu'il puisse câbler la fibre. Donc ça nous a mis, pas de retard, mais ça a pu engendrer une semaine ou deux de délai par rapport à ces sites. Après, ce qu'il faut savoir, dans le déploiement lui-même, dans la migration de l'ancien opérateur vers Blue, on le planifie, c'est planifié un peu à l'avance et on a encore migré un site mardi. Le déploiement, c'est à peu près une coupure de quelques minutes. C'est-à-dire qu'en fait, on bascule, on branche, on vérifie entre l'ancien opérateur et le nouvel opérateur que tout est passé, on teste et en général, voilà, en un quart d'heure, on fait ça à midi, on a juste les équipements installés, on bascule et après, on vérifie bien, une fois que c'est basculé, que les trois liens fonctionnent, que les temps de latence sont bons, que les performances sont là. Parce qu'on peut aussi avoir quelques surprises sur un site, sur une fibre orange qui avait un temps de latence très, très mauvais et en fait, en ouvrant un ticket, enfin, Blue a ouvert un ticket chez Orange, nous a fait changer de lieu de collecte, je crois que ça s'appelle comme ça, et pour avoir la performance maximum, voilà, pour avoir une performance maximale, c'est arrivé sur un site mais voilà, ça a été résolu rapidement. Parfait, donc site par site et puis en plus, après, par la suite, il y a eu la prise en main des interfaces, donc notamment, et on va le montrer ensuite au niveau de la démo de Johan, le Forti Manager avec notamment la partie principale, la priorisation des flux et ce que vous utilisez également, le filtrage web. Comment ça s'est passé au niveau de la prise en main ? Voilà, donc nous, ce qu'on souhaite à notre entreprise, c'est peut-être une particularité mais c'est qu'on souhaite s'affranchir du matériel en général, ce qui ne nous intéresse pas, par contre, on souhaite garder la main sur les interfaces pour avoir une meilleure réactivité au niveau de nos utilisateurs. Donc en fait, on avait conclu avec Blue qu'on serait formé aux utilisations du Forti Manager. Donc en fait, le principe, c'est qu'on a des Forti dans chaque agence qui font l'agrégation des liens, qui fonctionnent. Par contre, tout est géré en centrale, ils sont tous raccordés à un Forti Manager qui est en centrale et donc qui nous permet de gérer à la fois la partie Firewall, les règles géographiques, toutes les règles de connexion et à la fois la priorisation des flux applicatifs par applicatif, site par site et aussi, on utilise chez Forti le filtrage web. C'est-à-dire que quand on dit filtrage web, c'est-à-dire qu'il y a des sites qu'on autorise et déjà, tout un ensemble de sites ce qui est interdit par la française qu'on bloque et en fait, quand les gens essayent d'aller sur ces sites-là, ils ont un message qui leur dit que le site est bloqué parce qu'il est dans la catégorie untel ou untel. Donc, l'intérêt de prendre en main ces interfaces, donc on a, puisque je n'ai pas parlé dans le déploiement site par site avec Blue, on a en fait un comité de projet une fois par semaine d'une heure qui nous permet de faire le point des sites restants déployés, de comment avancent les travaux. Là, je l'ai fait de 9 à 10 ce matin, de comment ça avance si on a des questions, un point avec un chef de projet unique et son assistante pour faire avancer tout ça le mieux possible et après, dans la phase de mise en place, on a ce qu'on appelle des workshops qui peuvent être des workshops d'une heure, deux heures, trois heures sur la prise en main des outils ou sous toutes les questions qu'on pouvait se poser. Donc là, en fait, le filtrage web, la priorisation des flux, on a eu des workshops qui nous ont permis de faire monter en compétence mes admins de réseau que je gère qui peuvent maintenant être complètement indépendants. Si je donne un exemple très factuel, c'est que, par exemple, nous, dans notre région Poitou-Charente, on a une ville qui s'appelle Cognac et qui produit le Cognac, justement. Et en fait, quand on met la catégorie des sites interdits par la française, il y a la vente d'alcool et il y a certains sites de Cognac qu'on utilise à titre profondial qui étaient bloqués. et bien là, on a la main directement pour aller autoriser ces sites à la volée. En fait, on dit, ce site, oui, ok, il est bloqué, on l'autorise, ok, il est bloqué, on l'autorise et c'est immédiat, c'est-à-dire trois minutes après, on va dire, le collègue peut accéder au site. En fait, il nous a juste un ticket et l'avantage, c'est qu'on est complètement indépendant là-dessus et de même, quand on a une nouvelle application qui arrive ou si, suite à une mise à jour d'une application, on a un flux qui a changé de port, qui a changé, et bien, on a aussi la main pour pouvoir autoriser des nouveaux flux pour que ça fonctionne le mieux possible. Bon, on va le voir, merci pour tout ce détail, c'est très bien et on va le voir justement après avec Yohan au moment de la démo, donc parfait, étude déploiement et enfin, le choix de Blue pour résumer un petit peu pourquoi, déjà, pourquoi cette solution, ça c'est important, on peut peut-être récapituler, je vous laisserai la main et puis ensuite, pourquoi Blue ? D'accord, donc pourquoi on a choisi Blue, effectivement, la solution vis-à-vis de la solution SD-WAN qui était un incontournable dans ce qu'on voulait faire ? Donc, nous on l'a pris aussi effectivement parce qu'il y avait tout un aspect expertise Fortinet et d'avoir tout un ensemble avec Fortinet, ça permettait de gérer tout en centrale, d'avoir un déploiement plus simple et de pouvoir gérer beaucoup de choses plutôt que d'avoir des multis outils et puis nous, le souhait, c'était d'avoir un opérateur multi-infra, on en a déjà parlé à la fois sur la partie des liens 4G, des liens fibre, etc., qui puissent vraiment prendre le meilleur de chaque opérateur pour être le plus efficient, efficace possible. Après, le choix de Blue, on s'est porté aussi sur le choix de Blue par rapport à la réactivité et par rapport au fait qu'effectivement, on a travaillé avec Johan Bourg en avant-vente et après, à partir du moment où on a déployé, on a un chef de projet avec son assistante, avec un expert technique qui nous suit depuis le POC, depuis le début du déploiement et qui sont accessibles par mail, par téléphone facilement et qui ne change jamais. Donc ça, c'était aussi quand même une force parce qu'on a cette réactivité-là rapide, surtout sur la phase de mise en place. Après, une fois que c'est mis en place, bien sûr qu'il y a un système de tickets où on peut ouvrir des tickets pour des petites modifications non urgentes, pour des... Voilà, assez classiques, mais c'est vrai que dans toute la phase de pré-production et de mise en production, on a cette réactivité-là. On a aussi ce qu'on appelle ce qu'avait écrit une offre mutualisée, c'est-à-dire qu'on a aussi mis dans le même panier la téléphonie qui permet d'avoir le même interlocuteur pour les deux et là qu'on a mis en place on va dire à la fin du premier confinement parce qu'on a signé vraiment qu'à la fin du premier confinement et qu'on a pu complètement... Parce qu'en fait, à la base, on devait mettre d'abord le SD-WAN puis la téléphonie et en fait, suite aux événements, on a mis en place d'abord la téléphonie donc au mois de septembre-octobre avant l'arrivée des lignes mais ce qui n'a pas posé de problème parce que le système de téléphonie pouvait aussi bien marcher sur l'ancienne infra que sur la nouvelle c'était complètement transparent et ça a permis que dès le deuxième confinement en mois d'octobre chaque personne avait un soft phone de disponible sur son PC et donc pouvait être joint à la fois par ses clients et à la fois par nous ou par son assistante sur la partie téléphonie chose qui avait vraiment été pénalisant pour nous lors du premier confinement. Voilà. Et donc oui, proximité des équipes et ce que je disais tout à l'heure on arrive, on a toujours un interlocuteur sur lequel on peut joindre en cas de soucis ou en cas de questions ou en cas de mise en place. Et c'est bien de souligner toute la partie téléphonie parce que la partie SD-WAN permet aussi de prioriser les flux voix. On en a peut-être parlé tout à l'heure mais il n'y a pas que les flux réseau data mais il y a les flux voix que vous optimisez que vous supervisez. Tout à fait. Alors déjà nous ça nous a permis sur la partie téléphonie fixe de faire d'énormes économies. On était sur un système certes un peu archaïque c'est-à-dire qu'on avait un standard téléphonique dans chaque agence avec des téléphones physiques dans chaque agence non mutualisés au niveau des interfaces de gestion et des choses comme ça. Donc c'était déjà il fallait maintenir la technique. Aujourd'hui on n'a plus aucun équipement standard téléphonique dans les agences. Donc déjà ça libère un certain nombre de contraintes. Ça gagne aussi de l'argent. Ça il n'y a plus de maintenance à payer. Il n'y a plus de standard à renouveler. Là tout est centralisé chez Blue et voilà le gros avantage aussi sur cette partie téléphonie c'est qu'on est passé à une téléphonie vraiment centrale. On peut se joindre dans ta agence qui a des prises de téléphone. On a même fait évoluer notre organisation. Ça a été un changement à gérer mais qui se passe super bien où en fait maintenant plutôt que la prise de téléphone soit par agence nous on a on va dire à peu près 8 territoires qui représentent 3-4 agences et donc les prises de téléphone par les assistantes se font par territoire. C'est-à-dire si elle est déjà en ligne ça bascule sur le territoire d'à côté puis agence d'à côté puis agence d'à côté et sachant qu'après un simple clic elle peut joindre n'importe qui parce que c'est un annuaire d'entreprise et donc on est passé pour vous dire les premières statistiques quand on a commencé en octobre on était à 70% d'appels pris et éventuellement 20-30% des appels en fonction des agences qui tombaient sur répondeur aujourd'hui dans les agences on a mis à peu près en place ça sur 6 territoires sur 8 on est à plus de 90% des appels reçus physiquement qui ne terminent pas sur un répondeur ou qui ne sont pas abandonnés par l'appel parce que c'est trop long ou des choses comme ça donc là on voit tout de suite ce qu'a permis aussi cette nouvelle organisation de la téléphonie. Très bien super merci pour toutes tes précisions Arnaud on va justement rentrer un peu plus dans le détail via la démo de Johan Johan je te laisse prendre la main oui pas de soucis je prends la main de suite est-ce que vous voyez mon écran c'est bon c'est parfait donc lors de cette démo voilà je vais vous montrer mon environnement en test ou du coup la partie Forty Manager comme parlait Arnaud qui permet de piloter l'ensemble de vos boîtiers SD-WAN sur l'ensemble de vos sites et à la fin je terminerai sur la partie Forty Analyzer qui est l'agrégateur de logs de l'ensemble des boîtiers qui vous permet d'éditer des rapports sur ce que soit côté réseau bande passante latence mais aussi côté attaque ou web filtering comme parlait Arnaud donc ici en fait vous voyez sur la partie Manager on a différents onglets partie Manager pour gérer vos boîtiers et c'est souvent cette partie là est gérée aussi par Blue pour ce qui est partie matérielle où le client ne gère pas en règle générale on fait les mises à jour de sécurité mise à jour des boîtiers et tout ça de façon automatique à partir de cette interface là on a la partie policy donc règle de sécurité web filtering comme parlait Arnaud et on peut aussi pour ceux qui le souhaitent gérer ce qu'on appelle la partie branch gérer la partie wifi je crois que CR Poitou Charente font un POC justement lors des ateliers techniques pour basculer potentiellement le wifi des agences sur les sites en wifi tu m'arrêtes Arnaud si je dis des bêtises non 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 c'est ça on a un cours de POC qui devrait commencer la semaine prochaine justement parce qu'en fait on a un nouveau site où il y a une cinquantaine de personnes qui viennent se construire et on fait un POC sur les 40 apps justement sur les bandes wifi de 40 apps avec 4 bandes wifi sur ce site là pour voir pour valider un peu le fonctionnement voilà et la même chose pour ceux qui veulent la partie 40 switch qui permet comme je disais tout à l'heure en préambule vu que l'ensemble fait partie de la security fabrique de Fortinet en cas de je ne sais pas un crypto qui pourrait être sur un PC qui est détecté par le boîtier SD-WAN peut bloquer le port du switch d'où vient ou bloquer l'adresse MAC par la bande wifi en cas si c'est un PC qui vient d'être attaqué pour éviter qu'il diffuse en local son virus donc si je reviens sur la partie device manager ici donc là moi j'ai qu'un boîtier mais si vous avez plusieurs boîtiers vous avez la liste qui est ici et vous voyez l'état en fait de votre boîtier en temps réel et du coup on peut ces boîtiers-là sont auto-configurés on crée des templates ou du coup dans les templates là j'ai mon template par défaut donc si je l'édite pour le moment il n'est pas associé à un device mais on peut l'associer à un device où c'est là qu'on configure la configuration de base du boîtier que ce soit DNS NTP aussi les messages d'erreur qu'on peut diffuser lorsqu'une page de web filtering est bloquée on a différents messages qu'on voit ici on peut remplacer les messages des alertes mail tout ça s'est modifié à partir de ce template donc on crée un template et on va le pousser de façon automatique sur l'ensemble des boîtiers une fois que ce template est créé on va lui associer deux autres templates donc le template SD-WAN qu'on va voir et le template sécurité pour tout ce qui est web filtering anti-virus anti-spam et tout ce qui touche à la sécurité du boîtier donc sur la partie SD-WAN donc là moi j'ai créé un template ici ou si je l'édite il y a différentes parties donc je peux créer dans cette partie là qui va nous intéresser interface member donc du coup dans mon interface SD-WAN je vais indiquer les interfaces qui font partie de mon SD-WAN si je prends le cas de CER Serf France Poitou-Charentes ils ont trois interfaces l'interface WAN1 WAN2 WAN3 qui correspond fibre ADSL et 4G par exemple donc on va les mettre ici moi j'ai deux interfaces je peux à tout moment ajouter un membre je vais choisir dans mon boîtier mon boîtier SD-WAN à plusieurs ports donc par exemple je peux ajouter le port 9 et du coup l'ajouter lui indiquer la bande passante maximum qu'il va avoir en téléchargement et en upload pour après appliquer des règles de qualité de service sur chaque lien ici voilà et j'ai mes 4 liens qui font partie de cette interface une fois que ça s'est réalisé on va créer des performances SLA donc c'est des tests de performance vers un site il y a des performances par défaut qui sont créées par exemple vers Office vers Google vers des DNS vers Amazon mais on peut aussi bien faire des SLA je sais que côté Poitou Charente on a créé des règles vers les serveurs métiers qui sont hébergés dans leur datacenter pour tester dessus on peut tester vers d'autres services cloud on peut les créer de façon autonome donc créer des nouveaux on met un nom test test soit en ping soit en HTTP soit des tests DNS des tests FTP on teste ce que l'on veut on va le tester sur l'ensemble des interfaces SD-WAN et on va voir ce qu'on peut créer donc du coup on peut tester du coup on va mettre des paliers aussi par exemple la latence si on fait des tests vers de la voix on va dire qu'il ne faut pas que la latence dépasse 30 millisecondes avec un JTR de 5 et une perte de paquet de 1% voilà et on teste aussi les intervalles vers le temps qu'on va tester un serveur attendez il faut que je l'ajoute on va faire cancel donc ici donc vous l'avez il y a une fugue vous avez créé ça donc il va tester sur toutes les interfaces que vous avez mis dans le pool il va tester cette condition et après dans les règles de SD-WAN que l'on a ici on va créer en fait des règles de routage en fonction des applications métiers donc là par exemple j'ai créé une règle de routage vers Teams je vais éditer pour vous montrer du coup je dis toute la source donc ça va être tous mes utilisateurs on peut spécifier un VLAN particulier où on met tous les utilisateurs du site ou certains utilisateurs parce que les boîtiers peuvent être aussi reliés avec votre activité directory on peut créer des règles différentes en fonction de vos users et en fonction de la destination on a différents types de destinations soit on va spécifier une adresse comme on peut le faire habituellement la destination je ne sais pas c'est vers l'IP publique de votre data center l'IP publique de votre IPBX ou des services internet donc dans les services internet là j'ai choisi Microsoft Teams donc c'est mis à jour automatiquement le boîtier régulièrement tous les jours toutes les heures va chercher ses mises à jour de signatures applicatives dans le cloud Fortinet pour que dès que si Microsoft ou un autre éditeur rajoute une IP qui soit bien prise en compte et là du coup comme on disait tout à l'heure on va vraiment faire du routage applicatif qu'on ne faisait pas sur du MPLS comme disait Arnaud tout à l'heure avant on faisait au niveau du port du protocole mais aujourd'hui toutes nos applications SaaS utilisent le port HTTPS 443 et du coup on ne peut pas différencier du Teams ou du YouTube que là on peut le faire donc là j'ai mis Teams mais on peut aller chercher d'autres choses par exemple je cherche par exemple Teams je peux aller chercher d'autres services du coup j'ai sélectionné l'autre mais du coup je peux en rajouter un autre je ne sais pas si on utilise SharePoint par exemple on peut dans l'Office 365 en fait différencier aussi les différents ce n'est pas forcément tout Office 365 on peut faire la partie mail la partie SharePoint la partie Teams et on peut sélectionner dessus et l'ajouter on peut créer des groupes aussi prédéfinis et après on va choisir vers quelle interface on va sortir soit de façon manuelle on va dire c'est telle interface d'abord l'interface 1.1 l'interface 1.2 soit en fonction de la meilleure qualité donc la meilleure qualité elle va être mesurée justement en fonction des SLA qu'on a définis avant donc là par exemple pour Teams j'ai mis la SLA Office 365 donc il va tester sur tous mes WAN la qualité du lien et mon critère de sélection c'est la latence donc la latence je l'ai mis tout à l'heure il ne faut pas qu'elle dépasse 20 millisecondes par exemple si elle dépasse 20 millisecondes le flux ne va pas aller sur mon WAN 1 mais elle va prendre l'autre destination et pareil si le WAN est tombé forcément il va le basculer automatiquement sur l'autre et vous ne voyez quasiment pas la différence comme disait tout à l'heure Arnaud il y a une perte de paquets donc sur du Teams opère on va avoir un petit mot qui va être dégradé mais vous n'allez pas être déconnecté de votre visio ou de votre communication après il y a différents paramètres on peut en fonction du maximum de bandes passantes des meilleures performances ou une moins bonne latence respectée on peut choisir en fonction des applications où on fait le routage n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat à les poser donc voilà une fois que j'ai créé ce template après je vais pouvoir le pousser sur l'ensemble de mes boîtiers donc si demain par exemple j'ai 40 sites j'ai une nouvelle application SAS je vais créer ma règle je vais l'appliquer sur le template et en un clic je vais pousser l'ensemble de cette configuration sur l'ensemble de mes sites donc c'est beaucoup plus simple à gérer et après tout cela on peut le visualiser par exemple avec l'autorisation d'Arnaud voilà un exemple d'un des sites de Serf France où du coup on voit en temps réel donc on voit bien il a ses trois interfaces donc fibre là c'est ADSL de mémoire et 4G donc on voit du coup la bande passante utilisée à un instant T donc on peut désactiver pour voir si on veut et les remettre on voit le trafic cumulé et là on voit les SLA donc là sur ce site il n'y a qu'une SLA qui est vers une des IP à eux pour tester donc on voit que sur le VPN 1 sur le WAN 1 on a une latence de 20 millisecondes avec le quoi on peut voir sur d'autres et du coup on a le seuil qui est à 80 millisecondes qui est le seuil qui a été défini par Cerf France Poitou Charente on a la partie Jitter et la partie LOS et là du coup à chaque fois qu'on configure des SLA du coup on a la visu de l'ensemble des sites on peut zoomer si besoin et on peut le visualiser là je l'ai mis sur 12 heures mais on peut le visualiser sur la dernière heure par exemple pour voir vraiment à l'instant T donc si par exemple le service de Cerf France dit que sur une agence c'est lent à tout moment on se connecte sur l'agence on peut voir directement s'il y a une saturation d'un lien s'il y a un lien qui est coupé on est basculé sur 4G automatiquement on va le voir donc ça c'est la partie plus routage sur la partie SD-WAN après vous avez la partie du coup sécurité avec les règles de sécurité où on crée par règle des templates je ne vais pas aller sur la toucheurante je ne vais pas montrer les règles excusez-moi hop donc là donc ici je reviens sur mon environnement donc là j'ai créé un template pour mon site que je vais éditer je ne sais pas si pourquoi je ne vais pas éditer forcément ok on fait des mots je vais prendre l'autre pour ceci je vais en créer un nouveau c'est pas grave hop donc du coup là vous allez créer vos règles de sécurité comme vous connaissez sur un firewall vous mettez une règle sur votre vous pouvez interdire quelque chose donc vous avez l'interface d'entrée l'interface de sortie et vous pouvez en fonction des utilisateurs interdire ou non certains flux ou pas et autoriser ou non en fait activer ou pas la partie web filtering une fois que cette règle est créée je l'ai ici je vais éditer celle-ci si je peux l'éditer pourquoi je ne veux pas l'éditer je vais l'éditer éditer celle-là plutôt hop éditer voilà donc voilà et ici on a activé en fait sur cette règle du web filtering avec la règle par défaut on peut créer des profils aussi de web filtering automatiquement donc on peut aussi de l'application contrôle activer de l'IPS de l'antivirus dessus et tout ça comme vous voyez en fait on a différents profils que l'on peut appliquer donc là par exemple on voit qu'il y a différents profils de base qui ont été appliqués mais on peut créer notre propre profil que je vais vous montrer dans un deuxième temps donc une fois que ceci est fait en fait on peut pousser en fait on va ici on va pousser en fait ce package comme je disais tout à l'heure sur les boîtiers donc par exemple là je veux le pousser sur ce boîtier là et là il est en train de pousser en fait ma modification sur l'ensemble sur l'ensemble des boîtiers je ne vais pas aller jusqu'au bout ça sera prendre un peu de temps hop après donc sur la partie web filtering donc par exemple on l'a ici donc on peut configurer la partie antivirus la partie web filtering donc là par défaut elite et là du coup on a toutes les catégories donc par exemple tout ce qui est adulte donc c'est bloqué on peut bloquer par défaut on coge pour bloquer et on peut autoriser en fonction des catégories autoriser ou pas en fait certaines règles comme disait Arnaud tout à l'heure il y a certains sites voilà sur le cognac du coup que vos utilisateurs ont besoin d'y accéder mais qui ne sont pas liés à des règles de base donc il y a différentes règles qui sont prédéfinies que vous pouvez appliquer donc voilà à peu près ce que l'on peut faire sur la partie 40 manager je ne sais pas Reda si tu veux qu'on développe plus sur d'autres parties non je pense qu'on est bien on a pris un petit peu de retard on va peut-être basculer sur les questions alors il y a quelques questions notamment sur la latence la première c'est quelle est la latence moyenne en SD-WAN par rapport à du MPLS ça ne change pas forcément en fait sur la partie SD-WAN quand on crée une interface WAN sur un boîtier SD-WAN on a l'overlay et l'underlay donc l'overlay et l'underlay c'est qu'il y en a une c'est soit on sort directement sur l'interface WAN donc on peut avoir par exemple une évasion internet en local ou soit on monte un tunnel dessus qui peut rajouter un chouïa de latence mais c'est vraiment vous avez les mêmes latences que sur du MPLS D'accord au niveau des est-ce que les flux intercits passent-ils par le Fortinet est-ce que ça passe par le Fortinet oui alors du coup le SD-WAN la fonction comment c'est configuré c'est que souvent on a un hub qui est souvent dans le data center de Blue et après chaque agence c'est des spocs c'est des spocs et qui comme beaucoup vont remonter au hub pour accéder aux applications métiers mais quand on fait de la téléphonie ou on a des serveurs internes certains spocs donc certains sites distants ont besoin de se voir en local en direct donc pour ça on active ce qu'on appelle la DVPN donc quand le spoc 1 veut accéder au spoc 2 il passe d'abord par le hub le hub dit tu connais ton petit copain donc il monte un tunnel automatique entre les deux et du coup le spoc 1 et le spoc 2 parlent en direct c'est souvent utilisé pour la partie voix parce que quand vous avez deux téléphones vous avez un utilisateur de l'agence 1 qui appelle avec son téléphone l'agence 2 les téléphones le flux voix passe en direct entre les deux donc il y a un tunnel qui est monté automatique quand il n'y a plus de flux le tunnel du coup s'éteint et puis il sera remonté lorsqu'il y a un deuxième flux qui monte et tout ça c'est en automatique et ça peut être monté en fait c'est monté sur l'interface SD-WAN qui a plusieurs interfaces dessus ok très clair alors une question au niveau de l'antivirus est-ce que c'est géré aussi via le Forti Manager alors il y a sur Fortinet avec le Forti Client qui sert aussi du coup de VPN de VPN Nomad il y a des fonctions il y a une fonction antivirus dedans et de web filtering qui peut être poussée et qui peut être gérée par le Forti Manager et les logs peuvent être remontés aussi dans le Forti Analyzer et tout ça peut être aussi la partie Forti Client peut être gérée par une interface globalement pour pousser de la même façon comme on fait pour la partie SD-WAN on peut pousser des confs sur l'ensemble des PC sur les Forti Client d'accord ça fait partie de la sécurité fabrique de Forti donc ça en fait partie en effet le Wifi Fortinet MPLS est-il compatible SD-WAN ? le Forti le Wifi Fortinet MPLS mais je pense que c'est plutôt du Fortinet SD-WAN mais est-il compatible SD-WAN à partir du moment où on parle de Fortinet on est plutôt déjà dans un environnement SD-WAN c'est ça tout à fait après la partie Wifi la partie Wifi que l'on a parlé tout à l'heure c'est que du coup les bornes Wifi sont gérées par le boîtier FortiGate qui est en local les confs sont poussés à partir du manager que ce soit ça peut être la même conf sur tous les sites on peut pousser une authentification par certificat avoir double authentif avoir du Wifi guest si besoin si besoin il a précisé que le client utilise Wifi Fortinet avec le MPLS avec le SD-WAN ça peut être oui parce que le Wifi est peut-être aujourd'hui dans le MPLS géré par le Firewall qui est en cœur de réseau ça peut être utilisé aussi en SD-WAN c'est pas un problème ok le tunnel overlay traverse bien le CGNAT de la 4G oui tout à fait d'accord très bien est-ce que on va voir si il y a d'autres questions peut-être Arnaud est-ce que vous avez quelque chose à ajouter des conclures peut-être on a bien respecté la démo est-ce qu'on a bien respecté ce que vous faites aujourd'hui oui tout à fait et là ce qu'on est en train de travailler en workshop avec Glou c'est la partie mise en place du VPN SSL alors nous on avait déjà une solution pour le télétravail qui était autre donc on n'a pas encore basculé même si c'est compris dans l'offre sur l'application Forti qui permet de se connecter au SD-WAN on avait une autre appli donc on l'a gardée pour l'instant parce qu'on n'a pas pris le temps de la migrer vu qu'elle fonctionne depuis le début du premier confinement celle-là voilà et là ce qu'on est en train de travailler c'est la partie VPN SSL on est en train de faire un POC et une mise en place pour à la fois la connexion des prestataires qui peuvent intervenir chez nous c'est-à-dire les prestataires d'applications qui veulent intervenir sur nos serveurs donc là nous on est en train de tout sécuriser avec la mise en place de certificats via le Forti etc et aussi on est en train de sécuriser la partie des gens qui se connectent au serveur donc la partie des administrateurs réseau ou développeurs qui se connectent au serveur et qui voilà on est en train de travailler pour qu'ils passent par ce biais-là le VPN SSL pour s'authentifier avec un certificat par machine pour pouvoir et il n'y aura que ces gens qui auront ce certificat et connecté via ce VPN SSL qui auront le droit de se connecter au serveur pour complètement étanchéifier notamment au niveau prise en main à distance les serveurs par rapport à l'outil de production tout ça pour éviter les cyberattaques voilà donc ça c'est les workshops actuels qu'on est en train de faire en plus du POC Wifi et ça se prévu pour dans quelques mois non là c'est prévu une mise en place au 15 avril donc voilà on a déjà fait plein de tests ça fonctionne et là on est juste en train de finaliser la mise en place du certificat via une PKI une autorité de certification on est en train juste de finaliser ces tests-là pour le mettre en place voilà parfait on a une dernière question est-ce que le surf web passe par le S2O ou il y a une évasion locale alors ça dépend de la configuration que l'on veut faire soit voilà nous par exemple on est opérateur de différents opérateurs d'infrastructures nous ce qu'on propose c'est souvent une évasion internet pas forcément locale mais en coeur de réseau et tous les liens que l'on indique du coup ce sont des liens privés que ce soit des liens fibre ou ADSL le 4G non mais du coup tous ces liens-là sont en privé donc entre le site et le coeur de réseau Blue c'est en privé et il y a une évasion internet en coeur de réseau on peut il y a certains de nos clients qui ont plusieurs sur des liens d'autres opérateurs que nous et qui ont une évasion internet en local après ça vous oblige à avoir des licences supplémentaires sur les boîtiers pour vous protéger d'internet parce que du coup si vous rajoutez une liaison internet sur le boîtier du coup il faut vous protéger parce qu'il est visible d'internet c'est ça nous on n'a pas choisi cette solution on a choisi la solution de l'évasion en coeur des réseaux et non pas en local c'est ça ok on va finir là-dessus alors on a encore une question on va finir par cette question quand vous évoquiez tout à l'heure la connexion directe entre deux agences cela a passé tout de même par la centralisation de Blue ou en coeur de réseau c'est la question oui ça passe pas par le hub Fortinet mais forcément si c'est deux liens c'est deux liens Blue forcément ça passe par le backbone Blue parce que vos deux liaisons au bout d'un moment ils remontent dans le coeur de réseau Blue pour redescendre sur l'autre agence mais à aucun moment ça passe en fait par le hub je ne sais pas si j'ai répondu à la question mais avec son schéma c'est pas toujours évident d'expliquer tout à fait je pense qu'on est clair après on va peut-être s'arrêter là parce qu'on a dépassé le timing il y a une précision on n'aura pas d'interaction directe lien orange lien lien orange lien orange ok c'est ce que précise je ne sais pas si tu vois la question Yoann oui oui je vois la question comme ça je pense que je ne serai pas je vais contacter en direct monsieur monsieur Fèvre directement ok je vais essayer je le connais voilà c'est le plus simple bon en tout cas on va s'arrêter là on a un peu dépassé le temps merci en tout cas à tous d'être participé à cette présentation SD One merci un grand merci à Arnaud Rossignol pour ce partage d'expérience à l'ue de la place